Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est mardi, nouveau vlog, j'aurais dû ouvrir ce vlog hier normalement Mais c'était férié, comme je vous l'ai dit, les week-ends je ne tourne plus, donc on a prolongé le week-end hier et donc je n'ai pas tourné De vidéos, donc j'ouvre ce vlog aujourd'hui, en plus je l'ouvre tard, il est 11h15, je viens de terminer le tournage de 3 vidéos, plus une story, plus un short Enfin bref, j'ai pas arrêté ce matin, comme vous avez pu le constater en ce moment sur ma chaîne, beaucoup 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 de contenu Encore une nouveauté cette semaine, une nouvelle série de vidéos que je vais vous faire, à savoir des vidéos bilan lecture Donc vous aurez déjà vu la première, mes bilans lecture uniquement tournés sur le développement personnel C'est à dire qu'à chaque nouveau livre que je vais lire, je vous ferai une fiche de lecture en fait pour dégrossir un peu ce que j'ai lu, ce que j'ai appris Ce que j'en ai fait, comment je compte l'appliquer, etc, etc, etc Alors ce sera des bilans lecture qui n'intéresseront pas tout le monde, je le sais Mais ça peut aider et faciliter le travail du développement personnel pour les personnes que ça intéresse Donc là, aujourd'hui j'ai fait les 5 blessures Et là, en ce moment, je suis en train de lire le livre du PNL Et c'est un peu plus compliqué, donc je vais le travailler, je pense, pendant quelques jours Donc là, j'en suis à la moitié du livre Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres qui traitent sur ce sujet Donc là, je vais déjà lire celui-là Je vous le dégrossirai et j'en lirai d'autres puisque c'est un vaste sujet PNL, programmation neurolinguistique Ou comment transformer des choses négatives en choses positives Pour pouvoir réaliser nos objectifs En gros, c'est à peu près ça Voilà, c'est-à-dire que toutes ces choses négatives qui sont ancrées dans votre tête Il faut créer un nouvel ancrage positif pour pouvoir les transformer Et changer la vision que vous aviez de la chose Afin de pouvoir réaliser votre objectif Voilà, vaste sujet, mais super intéressant Parce que ça parle beaucoup de psychologie, de neurologie Et c'est des thèmes que j'apprécie énormément Du coup, voilà, je suis là-dessus Et je vous en ferai un bon bilan lecture quand j'aurai terminé Sinon, ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, pas grand-chose J'ai fait beaucoup de rangements, d'aménagements, de réorganisations de la maison J'ai modifié toute la terrasse Puisqu'aujourd'hui, on doit recevoir le canapé C'est flou Voilà, donc j'ai tout arrangé, tout rangé, tout réorganisé Ici, j'ai mis mes pieds de tomate et mon basilic Ça ne restera pas, parce que ça va être trop lourd Et du coup, dans ce coin-ci J'ai rangé, enfin j'ai rentré Mes deux plantes qui étaient sur la terrasse Donc celle-ci, normalement, c'est une plante extérieure C'est une plante grasse Mais elle attire énormément les insectes Et comme je ne voulais pas qu'on soit gêné sur la terrasse Je l'ai rentré, je la ressortirai cet hiver Et là, on a commandé une moustiquaire Pour faire toute la surface de la terrasse Je vous montrerai ça quand ça sera fait On a pris ça sur Amazon Du coup, voilà, je vais m'asseoir, j'ai mal aux bras Beaucoup de tournage Ça fait mal aux bras Du coup, voilà, pour l'instant Pour ce matin, c'est tout Donc là, j'ai beaucoup tourné J'ai fait réel, story, insta J'ai tourné ces trois vidéos-là Maintenant, il faut que je vous tourne La vidéo concours pour les 2000 abonnés sur YouTube Mais ça, je la ferai sûrement Plutôt jeudi Puisque je veux en faire une vidéo Vraiment pour vous dire merci Pour les 2000 abonnés Ça me semble important De vous faire une vidéo à part Pas juste de le faire à l'annonce Enfin, à la fin d'une vidéo Par exemple, budget Et que seules les personnes Qui sont intéressées par le budget Pourraient l'avoir Ça serait dommage Du coup, je vais vous faire une vidéo À part pour ça Et je vous la publierai seule La semaine prochaine Puisque cette semaine Mon planning vidéo est complet Vous aurez vu Avec ce vlog Cette vidéo Puisqu'il y aura aussi Un live samedi soir Du coup, voilà Planning complet pour cette semaine Donc, je ferai ça La semaine prochaine, je pense Ouais, je ferai ça sûrement La semaine prochaine, mardi Quelque chose comme ça Du coup, voilà Donc là, je commence Un peu à fatiguer De la voix Et du parler Ça va commencer à s'entendre Puisque, comme vous le savez Maintenant, depuis quelques semaines Quand je parle trop J'ai le fond de la gorge Qui s'endort Et j'ai du mal à parler Donc ça, apparemment Ce serait dû à la thyroïde J'ai un rendez-vous en visio Vendredi à 15h15 Avec un Comment ça s'appelle J'ai un trou de mémoire Aidez-moi Ça va moi venir Bref, avec un spécialiste C'est bon, je vais pas me prendre la tête Pendant une heure avec ça Sur la nouvelle application Livy Vous pouvez avoir des médecins En visio directement Donc, comme chez nous C'est dur Un endocrinologue Voilà Comme chez nous C'est compliqué D'avoir des rendez-vous Avec un endocrino J'ai pris en visio On verra ce que ça donne J'espère que Que ça me conviendra Et qu'il me trouvera Le dosage adéquat De l'évotirox Pour pas que j'ai trop D'effets indésirables Et que pour autant Ma thyroïde redevienne normale Puisque là Ça commence à me causer Des problèmes de santé Un peu trop importants Pour que je cesse Ce traitement Malheureusement Du coup, voilà Je vais reprendre Du l'évotirox Clairement Et puis on verra Où ça va nous mener Mais en tous les cas Ça me fera pas de mal Puisque là C'est trop Entre la fatigue La phasie Que je commence La phasie Il me semble que Je commence à avoir Les douleurs musculaires Tout ça Ça commence à être Un peu trop Pour continuer À éviter La molécule Qu'il y a Dans l'évotirox Donc je préfère Avoir des effets indésirables Et reprendre le traitement Du coup, voilà Pour ça Donc ce matin Matinée super productive Je suis trop contente Par contre J'ai pas encore eu le temps De faire ma miracle morning Donc je vais faire ça Juste après Ce soir Je ferai le sport Puisque Seb S'y remet Ça y est Donc on fera ça Ensemble Et on le fera Quand il rentre du boulot Directement à 17h Je suis contente Qu'il s'y remette Comme ça On pourra faire ça ensemble C'est cool Ça fera une activité Ensemble Trop de Ensemble Dans la semaine Je vais vous parler De mon tableau blanc Que j'ai dans la cuisine Puisqu'on me l'a demandé En commentaire Je vais le faire tout de suite D'ailleurs Comme ça Ce sera fait Je suis sûre de ne pas oublier Et la personne intéressée L'aura vu Directement Donc du coup Je l'ai affichée Ici A l'entrée De la cuisine Pour que tout le monde Le voit Dès qu'il arrive Ici J'ai le planning Des tâches De chacun Donc chaque personne A une tâche Attitrée A faire par jour Donc pour les filles C'est mettre la table Débarrasser Faire de la vaisselle Les poubelles Naninana Pour que chacune Sache Quel jour Ce qu'elle doit faire Pour que ça évite Les disputes Ici J'ai mis ma liste de course Donc je mets Dès qu'il me manque Quelque chose Je le note Comme ça je sais Quand je fais ma liste de course Ici J'ai le menu de la semaine Bon là il n'est plus d'actualité Mais ici J'ai mon menu de la semaine Ici J'ai les rendez-vous importants Qui concernent la famille Et ici J'ai la to-do list Des choses importantes A faire dans la semaine Par mois Ou par Seb Ou par les filles Peu importe Mais les choses Qu'il faut absolument Faire dans la semaine Qu'il ne faut pas oublier Voilà Pour ce qui est De mon tableau blanc Donc tu vois Ce ne sera plus Un mystère pour toi A l'heure actuelle Tu sauras maintenant Ce que j'y mets Et Bah si bien Ça nous a pas mal aidé Ne serait-ce qu'en termes d'aide Pour les filles Elles savent Ce qu'elles ont à faire Quel jour A quel moment Ça évite D'avoir à dire C'est mon tour C'est mon tour C'est son tour Non c'est bon Chacune A sa tâche à faire Bon après J'ai mis Salle de bain WC Tout ça Ça a été d'actualité Quand j'ai fait le planning Maintenant ça n'est plus Mais au moins Pour l'organisation Des repas Qui met la table Qui la débarrasse Qui fait le lave-vaisselle Ça par contre C'est planifié Et elle s'en sert Toutes les semaines Par contre il va falloir Que je modifie Un petit peu le truc Puisque maintenant Que Jonah travaille Souvent elle n'est pas là Le soir Quand elle bosse Et du coup C'est Romaine Qui fait double tâche Donc je vais réorganiser Un petit peu tout ça Et voilà C'est tout C'est tout ce que je mets Sur ce tableau blanc Voilà C'est tout ce que je voulais Vous dire pour le moment Sinon Donc pour la journée J'avais donc Toutes ces vidéos à tourner C'est fait J'ai une commande D'un classeur à faire Donc je vais Je l'ai imprimé Je vais le fabriquer Demain J'ai fabriqué Un de classeur hier Qui partira Lui Aujourd'hui Ouais Aujourd'hui J'ai plus qu'à l'emballer L'envoyer Donc c'est fait Ça part aujourd'hui Et je pense que D'ici Une petite semaine Il n'y aura plus De format Que je fabrique Sur ma boutique Donc si vous êtes intéressé Par certains classeurs Allez-y foncez Puisque Je pense que D'ici à la semaine prochaine Il n'y aura plus Que des PDF Et je ne fabriquerai plus Que Des personnalisations Comme je vous l'avais dit Lors du live Du coup voilà S'il reste quelques classeurs Qui peuvent vous intéresser Allez-y foncez maintenant Parce que bientôt Il n'y aura plus Et je passerai uniquement Au format numérique Et personnalisation Complète Pour la fabrication Voilà C'est tout Sur ce Je vais vous laisser là Je vais aller reposer Ma voix Qui commence sérieusement A défaillir Et Je vous retrouve demain Pour La terrasse Qui sera normalement installée Puisqu'on reçoit Le canapé Cet après-midi Seb a pris son après-midi Pour pouvoir Bah le monter Parce qu'il nous le livre Mais devant l'immeuble Et le colis fait 20 kilos Donc je ne suis pas sûre De pouvoir Le porter Tout seul En espérant Qu'il puisse avoir Son après-midi Sinon ça risque d'être compliqué On verra ça tout à l'heure Voilà Ça y est Je commence à bugger Allez Je vous laisse Et je vous dis A demain Bisous bisous A plus tard Voilà Léla Tu vois comment t'es contente Il est coutin Il est coutin Voilà Donc le carton Donc là il va passer au montage Il va bien en En yesh Il y a une vidéo si tu veux Sur Amazon pour monter C'est génial T'as réussi à t'entendre Avec Rami C'est tout Ouais Excusez-moi du peu monsieur Je savais oublier Que t'avais un bac plus 18 Montage de meubles Bah c'est pas faux Bah oui Avec un nombre de meubles C'est sûr que comparé à moi De toute façon Bah moi j'en ai pour 18 minutes Et j'en ai pour 18 ans Minimum Franchement minimum Donc voilà Donc quand il aura fini De le monter Bah je vous remontrerai Tout ça En direct Voilà A tout à l'heure A tout à l'heure A tout à l'heure Alors Comment vous dire Voilà Donc la méridienne Elle est là Elle est montée Le coussin Il est là Il nous reste ça Et ça Donc en gros Comme on a toujours Tellement de la chance Il nous manque un colis Sur les deux Voilà On a appelé DPD Je vais rester poli Parce que là Je pourrais faire Un mauvais jeu de mots Et Bah ils savent pas Où est le colis Il est pas encore Arrivé sur site Soit disant Ouais Parce que ça me parait Un peu bizarre Et comme on a Qu'un seul numéro de suivi Pour l'intégralité De la commande Ce qui semble normal Puisque c'est un canapé Et bah ils peuvent Nous dire où est le colis Donc là J'ai contacté Amazon Comme d'habitude Vous allez me dire Ça devient une habitude Et bah bilan On a toujours pas De salon de jardin Et bilan On en a À le bol Pour rester poli Et pour ceux qui sont Un petit peu logisticiens Quand il y a Une étiquette de suivi Avec 1 sur 2 Bah il n'y a pas Deux numéros de suivi C'est un numéro de suivi Voilà Bref Toujours est-ce que Bah On a la moitié D'un salon de jardin Pour le prix D'un salon de jardin On a trop de chance Après le frigo Qui a mis 10 ans À arriver Et tout le reste On vous en passe Enfin voilà Chaque fois qu'on commande un truc Ça part en cacahuète Du coup voilà On est ravis On sait pas On attend une réponse d'Amazon Une réponse du vendeur En plus Amazon nous dit D'attendre jusqu'au 11 mai Si le 11 mai Le vendeur n'a pas répondu On pourra demander un remboursement Ça va se terminer Que bah on va être remboursé On va devoir recommander Et bah j'aurai pas de salon de jardin Donc je crois que je vais arrêter De commander chez Amazon Ces trucs là Hein Ah franchement Ah ouais Je crois que ça ira plus vite Parce que là franchement Je suis saoulé en fait Vous faites la bonne pub Amazon Mais vraiment là Amazon je suis saoulé Alors après c'est pas Amazon Puisque c'est un vendeur Amazon Mais il y a un moment donné J'en ai ras le bol On a toujours 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 des galères Et alors quand j'ai vu Et alors quand j'ai vu Que le transporteur C'était DPD Je savais que ça allait partir en couille Je l'ai dit à Seb Et alors déjà On devait le recevoir le 6 Finalement on est le 9 On le reçoit le 9 Et il en manque la moitié Voilà Il manque le plus important Oui en plus il manque le plus important Parce qu'on a que la mérisienne Et on a les dossiers De toute façon quand Seb a ouvert le carton Je lui ai dit Il manque quelque chose Direct Il manquait un coussin J'ai dit à mon avis Il manque quelque chose Et bah pas manquer Il manque la moitié Il manque un carton Soit les deux Bref Du coup voilà La suite des aventures Donc vous verrez sûrement pas Cette semaine Le salon de jardin Parce qu'on ne l'aura pas Mais je vous tiens recourant Dans les jours à venir Bisous bisous Restez positif Ouais Toujours les sourires Voilà C'est génial A plus Alors salon de jardin Acte 2 Inconnu bonjour Puisque je suis inconnu Apparemment Donc Nous avons écrit à Amazon Qui nous a dit D'attendre 48h Une réponse du vendeur J'ai écrit au vendeur Que je dois attendre 48h Une réponse Entre temps Seb a pris son téléphone Et a appelé directement Le vendeur Qui lui a appris Que cette partie là Du salon de jardin Ava été livrée En point relais Attends En point relais Donc qu'est-ce qu'on a fait Nuit ni deux On a pris Notre courage à deux mains Nos grandes gueules On est parti en point relais Ah Il y a tout ce qui est manqué En point relais On arrive Il nous dit Ah non On n'a rien De là Seb rappelle le vendeur A partir du point relais Le vendeur nous dit Ah bah si Il y a une preuve de livraison Il y a un tampon Machin truc Bref Toujours est-il que La bonne femme D'un coup Elle s'est décidée A faire son boulot Elle est allée Dans sa réserve Et elle l'a retrouvé Elle l'a scanné Et en fait J'ai été noté En inconnu Voilà Donc J'étais pas au courant Que mon colis Avait été livré En point relais Il a été livré Depuis le 5 On est le 9 Et en plus de ça Le colis N'avait pas été scanné A mon nom Mais en inconnu Tout va bien Bref Toujours est-il que On a le reste Du canapé Et que Seb va le monter De ce pas Donc je vous montrerai Espérons Qu'il manque pas autre chose Arrête tes conneries Je vous montrerai Une fois qu'il sera terminé Allez A tout à l'heure Des bisous Un sketch le truc Un sketch Non bah avec nous Vous avez l'habitude de toute façon Allez à tout à l'heure Voilà C'est fait C'est installé Hop Du coup La méridienne On peut la mettre Dans l'autre sens Et ça nous fait deux places Où on peut s'allonger Enfin s'allonger Allonger les jambes Et sinon On peut le mettre comme ça Et ça transforme du coup En quatre places Enfin trois places On va dire Parce que celui qui est dans l'angle Ce sera pas trop bien Juste on va devoir acheter Des petits coussins Pour mettre Pour rajouter dans le dos Parce que c'est On est pas On est pas super bien installé Et du coup Voilà Ah Et je voulais vous montrer ça aussi J'ai un bébé tomate Je l'avais pas montré Excuse moi Je l'avais pas montré Donc je le montre Hop Et l'oiseau du paradis On l'a mis ici Donc ce qui fait que Quand on est là Ça donne ça Voilà Je pense que Je devrais être pas mal pour lire Hop Dans mon petit coin Voilà Où je vais passer Mes pauses de lecture Voilà Je pense que je devrais être pas trop mal Là je suis même bien Pour voir mon café le matin Ça va être le top Il faudra juste que je passe Un bon coup de nettoyage Sur le sol Parce qu'il y a pas mal de pollen Et du coup ça va être vite dégueu Malheureusement Mais bon Voilà Voilà Suite et fin De l'histoire du canapé On l'a enfin Ça y est Je suis trop trop contente Maintenant je vais aller arroser mes pieds de tomate Parce que je vois qu'ils sont Défraîchis les pauvres Et puis Bon on se retrouve plus tard Bisous bisous Coucou tout le monde J'espère que vous allez bien On est mercredi Il est 9h Je vous prends un peu plus tard encore On a ces bonjour Bonjour J'espère que vous allez bien Moi je me suis fait à 7h30 Donc je vais bien J'ai encore pas fait Ma Miracle Morning J'ai encore rien fait Je me suis mise en tenue de sport J'en suis un petit peu maquillée Histoire de pas avoir trop une sale tête J'ai mis en tenue de sport Surtout pour vous montrer la progression J'arrive bébé Pour vous montrer En fait avec le même legging que j'avais Quand j'ai commencé cette transformation Et à peu près le même t-shirt L'évolution De mon corps Parce que moi j'estime que c'est normal Vous me suivez aussi pour ça Donc je vais vous retourner et vous montrer Voilà Donc je sais pas si Vous pouvez retrouver la vidéo Désolée pour le bazar Non derrière Là c'est la chambre De Aria Qui m'a tout retourné hier Et là c'est la chambre de Romaine Hop Alors Est-ce que je vais y arriver à zoomer Voilà Donc je sais pas si vous vous souvenez De la première vidéo Où j'avais fait le défi corde azotée Mais voilà Où j'en suis Aujourd'hui Ah tu veux que je tout en boire Voilà Et au niveau Voilà Du ventre Ce que ça donne On commence à voir se dessiner Les abdos Donc je suis plutôt contente Il y a moins Déjà de De formes Disgracieuses Voilà Donc je tenais à vous montrer Voilà Hop Ça c'est fait Histoire que vous voyez quand même Que Je me rends pas la tête pour rien Ouh là faut que je dézoome Voilà Et que Bah je vous mens pas sur les efforts Réalisés N'est-ce pas Et que même En fait c'est surtout pour vous prouver Que même si vous ne perdez pas Énormément de poids Avec le sport C'est Le corps se transforme rapidement Et vous perdez beaucoup de centimètres Ce qui fait que Bah forcément ça motive quoi Du coup voilà Bref ça c'est fait Donc là Aria vient de se lever Il y a un petit quart d'heure 20 minutes Donc elle prend son petit déj tranquille Et moi j'en profite Pour vous ouvrir ce vlog Alors je voudrais revenir Sur un petit point Un petit disclaimer Un petit coup de gueule Je sais pas comment vous allez vouloir l'appeler Mais donc hier J'ai ma vidéo All action Qui est sortie J'ai eu un commentaire Comme d'habitude De jugement D'une personne Qui croit connaître ma vie Mieux que moi J'ai mis un commentaire épinglé Pour prévenir Que je ne reviendrai pas dessus C'était la dernière fois Que je me justifiais Sur ce que j'achète Et à qui je l'achète Par contre je voudrais revenir ici Sur la petite explication Que je souhaiterais donner A cette dame Au cas où Elle verrait Cette vidéo Donc sachez déjà Qu'à partir de maintenant Tous les commentaires Seront soumis à approbation Avant d'être publiés Puisque je commence À en avoir marre De voir des commentaires Comme ça Donc maintenant Quand il y aura Un commentaire comme ça Je le lirai Je l'effacerai direct Au moins c'est clair J'estime de ne pas avoir A me justifier De qui mange quoi Chez moi C'est pas le but De cette chaîne Maintenant je tiens À répondre à cette dame Puisque mes belles filles Sont soi-disant malheureuses Je tiens à lui répondre Que je n'ai pas filmé Ce week-end Quand j'ai offert A Romaine Et je dis bien J'ai offert Puisque j'ai pris Sur Mon argent perso Pour lui offrir Ce cadeau Je lui ai offert Un iPhone 7 Pour la remercier Donc elle avait un iPhone 6 Qui fonctionnait Voilà Pas terrible Il s'est éteigné Une fois sur deux Et ça commençait A lui prendre la tête Sérieusement Et ces derniers temps Elle fait beaucoup 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 de progrès Beaucoup d'efforts Pour apprendre A respecter les règles Qui règnent dans cette maison Et son comportement A changé du tout Du tout au tout Et avec ses soeurs Et envers nous Et à l'école Où elle travaille Extrêmement bien Donc pour la remercier Je lui ai offert Un iPhone 7 Ça n'a pas été filmé Parce que j'estime Que ça doit rester Dans le cercle familial Et puis de toute façon Je ne suis pas là Pour vous partager H24 de notre vie de famille Donc voilà Déjà ça Je tiens à préciser Également à cette dame Que pour Pâques Les filles ont eu Chacune 3 à 4 kilos de chocolat Donc forcément Il en reste encore Je tiens à préciser A cette dame Encore une fois Où elle ne l'aurait pas compris Que nous avons Que nous avons les filles Une semaine sur deux Et qu'il s'agit là D'une semaine Où nous n'avons pas les filles Donc je ne vois pas Pourquoi je devrais acheter Des sucreries Cette semaine Alors qu'elles ne sont pas là Je tiens à préciser Également Que Romane A de gros problèmes dentaires Elle a un appareil dentaire Qui nous coûte Beaucoup de soucis Et beaucoup de frais Et elle doit manger Le moins possible De sucreries Je tiens à rappeler A cette dame Que Jonah travaille Dorénavant chez McDo Qu'elle a son salaire Et qu'elle tient A s'acheter Elle-même Ses sucreries Donc elle a son propre stock Et que Elisa Elle A ce qu'elle demande Au moment où elle le demande C'est à dire que Si on va faire les courses Qu'elle me demande Un paquet de bonbons On lui prend son paquet de bonbons Voilà Pour la semaine où elle est là Elle le mange Si elle veut des glaces Elle a ses glaces Si elle veut des yaourts Elle a ses yaourts Et à côté de ça Elles ont un stock D'à peu près 5 à 8 paquets de gâteaux En permanence Les semaines où elles sont là Pour les goûter Et les petits déj Donc je pense Qu'elle ne manque pas De sucreries Déjà Pour en revenir Au fait qu'Aria A toutes les semaines Des kinders Et pas les filles C'est que Aria est souffrante De la maladie celiaque Qu'elle ne peut pas manger Tous les gâteaux Ni tous les chocolats Ni tous les bonbons Qu'elle veut Qu'elle n'a que 23-22 mois Qu'elle tolère Extrêmement bien Les kinders Donc forcément Toutes les semaines Elle en a Comme les filles Ont toutes les semaines Leur petit déj Voilà Donc là La parenthèse est fermée Elles ont Chacune Ce dont elles ont besoin Au moment où Elles en ont besoin Maintenant Je tiens A rappeler A ce genre de personnes Que je n'ai pas Ouvert une chaîne Youtube Pour être jugée En termes de parentalité Je suis ouverte Je suis ouverte A la critique Je suis ouverte Au feedback positif C'est à dire Que si vous avez Un commentaire A faire sur ma chaîne Sur mon contenu Sur moi Sur ma façon D'exprimer Sur ma façon De me comporter Envers vous Envers Voilà Ce qui vous concerne Vous En fait Je n'ai aucun problème Là dessus Maintenant Les madame parfaite Qui croivent Tout mieux savoir Que tout le monde En termes d'éducation Gardez vos commentaires Voilà C'est tout ce que J'ai à dire Mes filles Sont très épanouies Très heureuses Nous avons une famille Où on prône La liberté d'expression Parfois même un peu trop Puisque On nous dit souvent Qu'on laisse les filles Nous parler D'une façon Dont on ne devrait pas Mais nous ça ne nous dérange pas Parce que Tant qu'il n'y a pas D'irrespect On n'y voit pas D'objection Les valeurs Qu'on leur inculque C'est le respect Des autres Le non-jugement Des autres L'ouverture d'esprit Donc j'estime Que Je ne mérite pas Qu'on vienne M'insulter Chez moi Or ma chaîne C'est chez moi Voilà Donc ça fait déjà Plusieurs fois Que je fais Des petits disclaimers Comme ça Et là Je tiens Je tiens à vous dire En fait Que je commence En avoir A le bol Mais vraiment C'est Au bout d'un moment Stop J'ai écrit hier Un article Sur mon blog Qui parle De Du Non T'en as eu De l'autre Ça suffit Qui parle D'apprendre À se ficher Du regard Des autres Donc là Je vais le dire Clairement Ce que vous pensez De moi J'en ai Strictement Rien à faire En fait Voilà Comme ça c'est fait Si mon contenu Ne vous plaît pas La porte est grande ouverte Personne ne vous oblige A vous abonner Aux chaînes Personne ne vous oblige A regarder les vidéos Si mes vidéos Ne vous plaisent pas Au revoir Tout simplement Voilà Désabonnez vous Partez Allez vous regarder D'autres chaînes Il y a suffisamment De chaînes De vlogs De budget De haul De tout ce que vous voulez Sur Youtube Pour ne pas être obligé De regarder la mienne Et puisque je suis Un tel monstre Envers mes filles Je vous incite A ne plus De nous regarder En fait Voilà Tout simplement En tout cas Sachez juste Que nous Sommes une famille Épanouie Nous nous entendons Tous très bien Un modèle de famille Sûrement Pas commun Pour la plupart D'entre vous Et c'est ce qu'on Souhaite être Comme modèle de famille Voilà On n'est pas une famille Parfaite On n'entend pas l'être On n'a pas des enfants Parfaits On n'entend pas Qu'ils le deviennent On n'est pas des parents Parfaits On le sait Et on s'en fiche Tout ce qu'on demande C'est que nos enfants Soient heureux Que nous On soit heureux Également Et que tout le monde Grandisse de manière Épanouie Voilà Sur ce La parenthèse est fermée Sachez juste que maintenant Tous les commentaires Seront soumis à l'approbation Ça va me demander Ça va me demander encore plus de temps Et plus de travail Pour pouvoir lire Tous vos messages Y répondre Les valider Ou les bannir Sachez aussi Que dorénavant Je signalerai à Youtube Ces commentaires Qui sont un petit peu Trop hargneux À mon goût Qu'est-ce que t'as bébé ? Bah oui le wawoy Il est tombé Tu ramasses ? Voilà C'est bien mon cœur Donc voilà Donc je signalerai à Youtube Ce genre de commentaires Puisque j'entends Ne pas me laisser Insulter sur ma chaîne Sachez aussi que Je sais plus ce que je voulais dire J'ai été perturbée Par bébé Bref Que quoi qu'il arrive Dans tous les cas Je ne changerai pas Que je ne vais pas me forcer À être quelqu'un Que je ne suis pas Pour vous plaire Tout ce que je vous dis C'est à un moment donné Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bébé tête Bah allez Ils y sont les bébés Tête ? Qu'est-ce qu'elle a la tête ? T'as fait boum à la tête ? Du coup voilà Donc je ne sais plus Ce que je suis en train de dire Tu m'as coupé Il n'y a pas réel Non 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 Ça c'est pour une cliente On ne touche pas Mademoiselle Je ne sais plus ce que Je suis en train de dire Je suis désolée Ça va me revenir Elle est entendu Mon cœur va la chercher Euh Je ne sais plus Enfin bref Du coup voilà Fin de l'histoire C'est bon On va pas s'éterniser là-dessus Ça en vaut pas la peine Ces gens-là Ne méritent même pas Que je me prenne la tête Pour eux Voilà En tout cas Je voulais préciser À cette dame Toutes ces petites choses Et je n'y reviendrai plus Voilà Il n'y aura plus De disclaimer Comme ça Sur ma chaîne Parce que dans tous les cas Les commentaires Vous ne les verrez plus Je ne les verrai plus non plus Parce que je les effacerai directement Sans même les lire Waouh C'est un gros chat ça Mau Je ne crois pas qu'il fasse mao Lui il fait Du coup voilà Sinon Bref Aujourd'hui au programme On est mercredi Donc cet après-midi Jonah travaille jusqu'à 14h30 Il me semble Ensuite elle rentre Donc je voudrais avoir fait Tout ce que j'ai à faire Ce matin Pour pouvoir profiter du temps Avec elle cet après-midi Monter Attends Faut que je pose mon téléphone Pour te faire monter Là j'ai préparé Hier j'ai eu une journée Extrêmement productive Et j'en suis Super contente J'ai réussi à écrire Deux articles d'avance Il faut que je les copie Au propre sur le blog Et que je les programme J'ai mes vidéos prêtes Sur Youtube Jusqu'à jeudi Je vous dis hier J'ai été super productive C'était une très bonne journée de travail Je suis trop contente Demain Aria est chez maman Donc il faut Demain je m'occupe de la boutique Et je vais enlever Pas mal de supports Papiers Pour les mettre en PDF Donc il faut déjà que je fasse un tri Sur mes fiches produits Pour savoir ce que je laisse Ce que je laisse pas Ce que je mets en PDF Ce que j'enlève définitivement Je vais également Demain vous tourner la vidéo De mille merci Pour le concours Qui paraîtra la semaine prochaine Aujourd'hui Il faut que je Monte Vas-y Tu peux le Tu y arrives très bien Tout seul Mon coeur Allez monte Escalade Demain il faut également Que je vous écrive Les prochaines vidéos Développement personnel Et les prochaines fiches lecture Il faut que je commence Aujourd'hui d'ailleurs Je suis toujours sur Le livre du PNL J'avance 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 Mais chaque page Me demande beaucoup de réflexion Donc c'est un peu plus long A lire qu'un roman Vous vous en doutez D'ailleurs en termes de roman J'ai acheté le dernier Virginie Rimaldi Je sais pas quand J'aurai le temps de le lire Mais dès que je l'aurai lu Je vous en parlerai Je savais même pas Qu'elle avait une sortie littéraire Pour vous dire Et en parallèle Donc du PNL Je vais commencer Alors Il y en a deux Que j'ai envie de commencer Alors déjà J'aimerais commencer L'art de coacher Puisque Je suis en train de faire sur moi Un auto coaching N'est ce pas Et que vous l'aurez compris J'ai pour ambition De devenir coach Personnel Du coup Je me forme Également là dessus Je suis en train de me renseigner Pour faire une certification D'ailleurs Et je vais commencer ça Également Également Ton rendez-vous avec toi-même Découvre ta vraie nature De Sophia Ruxel Donc voilà Là en parallèle Je vais avoir tout ça Comme Donc là c'est bien Parce que c'est pas mal D'exercices comme ça Avec des auto-évaluations Donc ça je vais commencer Tranquillement Je vais en faire un peu Tous les soirs C'est que des Que des petits exercices Avec des questions Donc chapitre 1 Mon passé Et ça vous apprend A mieux vous connaître A connaître vos problèmes Vos blessures Et à vous apporter des solutions En fait il y a marqué derrière Tu commences le voyage Le plus important de ta vie Le voyage La découverte de soi Tu vas redécouvrir La personne qui est en toi Et t'amuser beaucoup En même temps Voilà Donc le concept M'a beaucoup plu Et vous savez Que sur mon vision board J'ai le plus beau des voyages Et ton voyage intérieur Voilà C'est ce que je suis en train De faire en ce moment Et donc ça va très bien avec Donc je vais commencer ça Et là c'est pareil L'art de coacher C'est méthode Cas pratique Et outils Donc ça c'est pareil C'est un livre Que je ne vais pas faire En deux secondes C'est un manuel Donc c'est un Un outil de travail Je vais commencer Gentiment Tranquillement A voir ça Et de toute façon Ce projet De devenir coach personnel Je vous en reparlerai De manière plus approfondie Quand j'estimerai Que c'est le bon moment Et probablement Que j'offrirai Des séances de coaching Histoire de me former Et quitte à le faire Autant le faire Avec ma propre communauté Ça me fera extrêmement plaisir De le faire Avec vous De m'entraîner avec vous Et que vous puissiez Avoir un regard objectif Sur Sur mon évolution Puis de toute façon Vous me connaissez Depuis les débuts de la chaîne Pour la plupart Donc du coup voilà D'ailleurs Justement en commentaire Si ça pourrait intéresser Certaines d'entre vous De faire ce genre de choses Que je vous offre Une heure de coaching Par exemple Au moment Où je serai prête A me lancer Ça pourrait être sympa D'avoir un retour Là dessus Du coup voilà Enfin tout ça Je vous en parlerai En temps voulu D'ici quelques semaines Voir quelques mois Je pense C'est pas pour le moment D'actualité J'estime ne pas En avoir assez appris Pour pouvoir travailler Sur quelqu'un d'autre Mais je sens que Enfin dans tous les cas Je sais que c'est ma vocation Plus que Plus qu'une idée comme ça C'est vraiment une vocation Je pense De vouloir aider les autres Et De vouloir apprendre A aider les autres Du coup voilà Bref Sur ce Je vais vous laisser là Ça fait 17 minutes Que je parle Pour pas grand chose Je vais débuter Ma Miracle Morning Ensuite je vais faire mon sport Puisque je ne l'ai pas encore fait Je ne sais pas si je le fais maintenant Ou si j'attends Seb Ce soir pour le faire avec lui Puisque comme je vous l'ai dit Il s'y est mis aussi Oh T'as renversé le nana Mais je t'ai vu Oh Petite chifouinette Oh Je vais également Aller me faire Mon Mikshake Pour le petit déj Parce que je n'ai pas encore déjeuné Et du coup voilà D'ailleurs je partage toujours Mes assiettes Au quotidien Sur insta Si jamais vous ne m'êtes pas encore Rejoint Je vous invite à le faire D'autant qu'il me manque Que 8 abonnés Pour également faire un concours Là-bas Donc je vous attends Sur instagram Ainsi que sur tiktok Ah wah wah C'est un livre de 2 wah wah Du coup voilà Sur ce Je vous laisse là Je vous fais des bisous Et je vous dis à plus tard Au revoir Voilà Comme d'habitude Je vais aller la déposer Chez maman Une fois qu'elle aura déjeuné Émergé Que je l'aurai habillée Tout ce qui s'en suit Moi je suis prête J'ai laissé Ma tenue de sport Puisque je n'ai pas fini Mon sport pour ce matin Je dois faire une séance de yoga En rentrant Qu'est-ce que je voulais vous dire Aujourd'hui je vais vous tourner la vidéo Bilan de la semaine Budget Pardon Bilan budget de la semaine Je vais également vous tourner la vidéo Concours des 2000 abonnés Qui paraîtra la semaine prochaine Qu'est-ce que tu dis ? Je t'aime Ah t'aime maman Moi aussi je t'aime Voilà donc je vais également vous tourner la vidéo Concours de 1000 abonnés Qui paraîtra la semaine prochaine Je ne sais pas si elle sortira lundi ou mardi Mais elle sortira la semaine prochaine Quoi qu'il en soit Il faut que je regarde par rapport à mon planning de vidéo Je voulais vous parler de ça Une petite chose Que je me suis prise J'ai commencé à l'essayer hier Donc c'est un roll-on A l'eau florale de bleuée C'est en fait pour décongestionner les yeux Et effacer les cernes Donc là je l'ai fait hier soir et ce matin Ça a l'air pas trop mal Bon après j'ai mis une anti-cerne aussi Mais ça a l'air pas trop mal J'ai l'impression que ça dégonfle Je me suis pris également un masque froid complet Donc ça pareil je le teste Et quand au bout d'une semaine Voir si Enfin pas une semaine Dans quelque temps je vous en reparlerai C'est donc un masque froid ou chaud Donc soit vous le mettez à chaud Quand vous avez des migraines par exemple Ça peut vous détendre Et vous permettre de faire passer la migraine Sans prendre le cachet Et à froid en fait ça décongestionne Et ça a des vertus anti-rides Donc j'ai essayé On verra J'ai pris ça sur Amazon Ça m'a coûté à peine 10 euros je crois Et Pardon Et du coup voilà Les deux petites nouveautés que je me suis prise Cette semaine Sinon Au niveau Vidéo budget Elle devrait être très rapide Puisque comme vous avez vu On a dépassé le budget course J'ai compensé avec mon enveloppe perso Donc du coup j'ai tilté mon enveloppe perso Et En termes d'économie Je crois qu'on doit être aux alentours De 5 euros cette semaine Quelque chose comme ça Donc la vidéo Devrait pas être très très longue Ça devrait faire une vidéo Même pas 10 minutes je pense Mais bon Je vais vous la faire quand même Puisque c'est important Que vous ayez un suivi Du coup voilà Sinon Aujourd'hui au programme Bah c'est tout ce que j'ai prévu Qu'est-ce que tu fais ? Fais bras dans tes mains ? Ça va C'est tout ce que j'ai prévu Puisque aujourd'hui je voudrais me concentrer Exclusivement sur la lecture Et sur le repos du cerveau Puisque cette semaine J'ai beaucoup 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 travaillé J'ai pas mal écrit Je vous ai concocté Quelques petits articles d'avance pour le blog Ils sont déjà tapés et programmés Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma belle-sœur Et de mon papa Et de ma tata Donc mon père malheureusement n'est plus là Mais du coup Bon anniversaire Sarah Et bon anniversaire Lynn Si vous passez par là Sarah probablement Ma tante J'ai un peu de chance Mais au cas où Je te souhaite un joyeux anniversaire Et Voilà J'espère qu'on va fêter ça dignement Ce week-end J'attends Que ma belle-sœur me dise Si on fait quelque chose ou pas Du coup les prochains Ce sera celui du compagnie de ma maman Le 20 Et le mien Le 26 Ensuite Vient celui de mon Deuxième frère Le 27 Mais comme on se voit plus Et bien Tant pis pour lui Voilà voilà Et ce sera Et ma nièce aussi Le 29 mai Le mois de mai Est très 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 chargée Mais bon Pareil Il y a des distances Qui se sont créées Des distances naturelles Et d'autres Moins Et d'autres conflictuelles Du coup On fait pas tous les anniversaires Donc là L'essentiel pour le moment C'est Ma belle-sœur Le mari de ma maman Et Et le mien Voilà Pour le mois de mai Ce sera déjà Pas mal Ensuite En juillet Il y aura celui d'Aria En août Celui de Romaine Et ensuite En octobre Celui de Jonah Et décembre Mon neveu Et c'est me Voilà T'es en train de me faire n'importe quoi Aria Je suis pas d'accord Non 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 Je ne suis pas d'accord Mets ça dans ta bouche Elle s'amuse A faire fondre Son chocolat Elle en fait une purée Et après Elle colle ses mains Sur le beau pull blanc De maman Et le pull est mort Je ne suis pas d'accord Madame Je proteste Non 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 Oui prennent le bain Les bébés T'as vu Enfin bref Du coup voilà C'est tout ce que je voulais vous dire Pour ce matin Et Oula Et c'est tout ce que j'avais à vous dire Je pense pour aujourd'hui Puisqu'aujourd'hui Comme je vous l'ai dit Il n'y aura rien d'exceptionnel Ne te colle pas trois mois De l'autre petit tapé Je vais juste lire 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 Et vous tournez Ces deux petites vidéos Comme ça Ce sera fait Attends Tiens Non On en a plus Et la boca Voilà Donc c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui Faire mes deux petites vidéos Lire M'instruire Me former Encore Et encore Et encore Et du coup Voilà pour aujourd'hui Oula Je la vois qu'il y a déraillé carrément Je vous retrouve demain Pour la clôture du vlog Cette semaine aura passé super vite Encore une fois Et je vous fais à tous des gros bisous A demain J'espère que vous allez bien On est vendredi Il est 8h moins 20 Quelque chose comme ça C'est le dernier jour Donc je viens Pour clôturer ce vlog Vous le savez Et ce matin Je me suis levée à 4h Donc j'ai eu le temps De faire tous mes trucs Je suis de super humeur Aria vient Elle Juste de se lever Seb vient de partir travailler Et Jonah Est au lycée Du coup voilà Petit moment tranquillou Bilou avec le bébé Je lui ai préparé son petit déj Donc un kinder Comme d'habitude Et une clémentine J'essaye d'intégrer les fruits Petit à petit Dans son petit déjeuner J'aimerais réussir A changer son petit déj Mais c'est un peu compliqué Vu qu'elle a pas le droit au gluten Et que les gâteaux C'est pas trop son délire Du coup c'est un peu compliqué Mais je me dis qu'avec des fruits Ça peut être sympa Les clémentines Elle adore ça Et du coup voilà Oula J'ai zoomé des zooms Mais ça amuse Sinon ce matin J'ai fait Oui mon cœur Qu'est-ce qu'il y a Ce matin J'ai fait ma Miracle Morning Et dans mon Quart d'heure de lecture J'ai commencé Foutez vous la paix De Fabrice Midel Et j'ai eu une révélation En fait Voilà Je vous en parlerai plus longuement Quand je l'aurai terminé Mais enfin voilà La ref Foutez vous la paix Et commencez à vivre De Frédéric Midel Et en fait pour le moment J'ai lu Donc 20 pages J'ai lu le premier chapitre En fait Et l'introduction Donc la mise en bouche N'est-ce pas Et j'ai adoré la plume J'ai adoré Ce qu'il raconte Dans les premières pages J'ai hâte De le dire à la suite Je pense que je vais L'avoir terminé Aujourd'hui C'est un petit poche Il fait 160 pages Je pense qu'il y a moyen Que je me cale 2h Et je le termine J'ai adoré Et du coup Suite à la lecture De ça Je suis allé dehors D'ailleurs je vous ai posté Une réelle sur Insta Je suis allé dehors Avec mon petit café Et j'ai appris l'art De me foutre la paix En fait Et comment vous dire Ce que ça m'a fait J'ai eu un électrochoc En fait J'ai juste regardé Le ciel En fait J'ai regardé Les oiseaux voler Et j'ai eu Une montée de larmes Voilà Alors allez Je vais pas dire Allez savoir pourquoi Parce que j'ai compris pourquoi Mais ça m'était jamais arrivé En fait Juste Juste en me foutant la paix Tout simplement Alors ça veut dire quoi Se foutre la paix Ça veut dire Ne pas se mettre la pression Ça veut dire Ne pas s'obliger A penser à rien Ça veut dire Juste s'asseoir Dos droit Respirer Et ne rien faire Voilà Pendant un petit temps Ne rien faire Mais ne rien faire En fait Lui vous explique Que Vous imposez A ne penser à rien Par exemple Dans le cadre D'une méditation C'est déjà Faire quelque chose En fait Donc lui Il vous explique Juste Foutez vous la paix En fait Si vous faites une méditation Et que vous pensez à quelque chose Ben continuez à penser à quelque chose Laissez ces pensées arriver Accueillez les Et vous mettez pas la pression En fait Et si vraiment Si vraiment vous prenez un moment Pour ne rien faire Mais vraiment Ne faites rien Rien de rien Et là en fait Je me suis posée dehors Et je regardais le ciel Et oui Les idées commençaient à affluer Mais je les ai laissées venir Et en fait Et en fait en les laissant venir Ben elles sont parties D'elles même Et je me suis vue En train de regarder Les oiseaux voler Et de ressentir Le sentiment de liberté Qu'ils pouvaient ressentir En volant En fait Et ben juste ça Ça m'a Ça m'a mis le larmes aux yeux C'est con hein Mais Enfin voilà C'était juste un pur moment de bonheur Un moment de conscience en fait Et J'ai adoré Donc voilà Je me dis Juste en 10 pages Il m'a fait un déclencheur pareil Je me dis qu'à la fin du livre Je pense que j'aurais compris Pas mal de choses Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle On sait plus se foutre la paix On croit que Dans un moment de procrastination Par exemple On va se dire Ouais Ouais j'ai rien foutu Mais en fait c'est pas vrai Vous faites forcément quelque chose Même si Comme il le dit Même si juste vous regardez la télé Ou vous scrollez votre téléphone Peu importe Vous faites quelque chose Et donc c'est pas un vrai moment Où vous foutez la paix Parce que vous faites quelque chose Du coup voilà Enfin bref Ça porte à réflexion Tout ce que je sais C'est que ça m'a fait un électrochoc J'ai eu un coup de coeur Et du coup en faisant ça ce matin En prenant mon café En me posant dehors Et en Appuie sur le bouton T'arrives pas ? Alors en me posant dehors Et en prenant ce quart d'heure Comme ça Tranquille En me foutant la paix J'ai eu un pur moment de kiff En fait Et du coup voilà Je voulais partager ça avec vous Ce matin pour clôturer ce vlog Je trouve que c'est une belle façon De clôturer la semaine Un pur moment de bonheur En juste En regardant le ciel C'est magique C'est magique Je pensais jamais dire ça un jour Mais ouais J'adore vraiment Celle que je suis en train de devenir Je me surprends même En me regardant le miroir Et à me dire Ah t'es jolie aujourd'hui Genre là je vois mon Mon Comment ? Mon retour D'image dans la caméra Vous voyez j'ai zoomé Chose que j'aurais jamais faite avant Et ça me dérange plus en fait Je me sens bien Avec moi même Je me sens libéré De beaucoup de choses De beaucoup de poids De beaucoup de pression Et là avec ce nouveau livre Que je suis en train de commencer Je sens que ça va encore aller plus loin Et par contre ça m'a donné envie De lire d'autres choses encore D'ouvrir mon esprit à d'autres choses Comme la philosophie Comme la psychologie Hier je discutais avec ma belle soeur Qui a une formation De sophrologie Et j'ai beaucoup envie Beaucoup envie de m'intéresser Aussi à la sophrologie Donc voilà Ça me donne envie De détendre encore Mon champ d'action Et du coup mon champ des possibles Et voilà Bref tout ça pour vous dire J'aime beaucoup 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 Celle que je deviens Depuis que j'ai commencé tout ça Et j'aime beaucoup L'état d'esprit Que je suis en train d'adopter Même si Il y a encore des choses Qui vont pas Même si en ce moment J'ai des problèmes de santé Qui font Que je suis pas au milieu De ma forme Même si voilà Tout ça Mais en fait Tout ça c'est pas grave C'est pas grave Parce que ça s'arrangera Avec le temps Parce que je sais maintenant Écouter mon corps Et quand il me dit Ça ça va pas Traite le Voilà Je sais que je vais l'écouter Et que je vais le traiter Là cet après-midi J'ai rendez-vous Visio avec l'endocrinologue Suite à ça Je prendrai rendez-vous Avec mon médecin traitant Pour faire un bilan général Un bilan sanguin Mais général Pour savoir si j'ai pas des carences En vitamines Ou en calcium Peu importe Bref J'arrange toutes ces choses Petit à petit Et Bah ça me fait du bien Voilà J'apprends à être un peu égoïste Et Bah j'aime bien Voilà Être un peu égoïste Puisque je deviens égoïste Mais pour mieux aimer les autres En fait Et mieux savourer Le temps passé avec les autres Donc je trouve ça génial Et Et je peux vous affirmer Que je savoure davantage Le temps avec les autres Et que je suis beaucoup plus ouverte aux autres Voilà Même dans ma façon de parler Dans ma gestuelle Dans J'ai l'impression que tout change en fait C'est curieux Mais j'ai l'impression qu'en moi Tout change Voilà Je sais pas Vous me direz ce que vous en pensez En En commentaire Par rapport à mon évolution Pour ceux qui me suivent Depuis un petit moment Si vous me trouvez différente Dans ma façon de parler Dans ma façon de 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 bouger Dans ma façon de me tenir Dans Déjà je suis beaucoup plus assise Quand je fais mes vlogs Chose que je faisais pas avant Parce que je me le permettais pas Je me disais Ça se fait pas d'être assise Quand tu tournes dans le vlog Et en fait Pourquoi ça se fait pas quoi Pourquoi est-ce que je devrais me dire Ça va choquer les gens Si t'es assise Bah non en fait J'ai le droit D'être assise Donc je m'assois Et en plus Être assise Pour vous parler Ça me permet de me poser De poser mes idées Et de vous parler Plus ouvertement Plus posément Et Et je trouve ça Beaucoup mieux Voilà Plutôt qu'être debout Avoir mal aux bras Mal posé Voilà Je suis debout Toute la journée Je bouge toute la journée Le moment où je prends ma caméra Pour vous parler C'est un moment De quiétude Et je veux que vous le ressentiez En fait A travers La position Que je prends Du coup voilà Sans même y penser Naturellement Je m'assois Je prends la caméra Et je vous parle Voilà Bref Encore 10 minutes De biplotage Cette semaine Ça aurait été que ça Mais Et j'ai beaucoup 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 aimé Cette semaine Et il y a eu Beaucoup de moments positifs Beaucoup de moments Émotifs Émotionnels Voilà Je suis passé par plusieurs phases Comme je vous l'ai dit Le week-end dernier Il y a eu le moment Où j'ai offert l'iPhone A Romane Et où je lui ai fait Un petit speech Pour lui dire A quel point Je devenais fière d'elle Enfin A quel point J'ai été fière d'elle Et à quel point Elle devenait Une belle jeune femme Et en lui faisant Ce petit speech J'ai pleuré Alors que je l'aurais jamais fait avant Il y a eu Des commentaires Et des discussions Que j'ai eu Avec certaines d'entre vous Je pense notamment A Karine Et à Audrey Qui m'ont Beaucoup 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 touchée Qui m'ont Voilà Qui m'ont fait verser Quelques larmes Alors que Rien d'exceptionnel Mais En partageant avec vous Voilà Ça m'a fait réfléchir A beaucoup de choses Il y a des articles Que j'ai écrits Pour le blog Pour le blog Pardon Qui m'ont Réveillé pas mal de choses A l'intérieur Qui m'ont fait réfléchir A pas mal de choses Il y a Hier Mon frère Et ma belle soeur Qui sont venus Me rendre visite Qui sont venus Pour un café Le jour de l'anniversaire De ma belle soeur Et de mon défunt papa Malheureusement Du coup Ça m'a rendu La journée un peu plus douce J'ai eu une discussion Avec ma belle soeur Qui m'a beaucoup touchée Qui m'a beaucoup fait réfléchir Également Et voilà Encore un moment Super positif Il y a Voilà Il y a eu plein de choses Plein de choses Cette semaine Ça a été une semaine Très 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 chargée En émotions Très enrichissante J'ai beaucoup grandi Cette semaine J'ai l'impression J'ai beaucoup appris Et bref J'ai adoré Cette semaine Maintenant Ce week-end J'ai besoin D'un week-end J'ai besoin D'un week-end Sans rien faire J'ai besoin D'un week-end Tout en Voilà En douceur En calme Dimanche On fait l'anniversaire De ma belle soeur Donc on sera invité Chez eux Je sais que ça va être Un petit moment Cool Samedi Je pense que Je vais juste Ne rien faire En fait Juste me foutre la paix Voilà Sans rien planifier On fera ce qu'on fera Ou on fera pas Ce qu'on fera pas C'est pas grave Mais j'ai juste envie De ce moment de calme Tout ce dont j'ai envie Pour samedi C'est d'aller passer Un petit moment A la plage Avec Aria et Seb Puisque les filles Ne sont pas là Et que Jonah Ne sera pas là Elle travaille Et entre temps Elle va aller voir Ses copines Voilà Donc aller passer Un petit moment A la plage Avec Seb et Aria Histoire de De se poser Et d'écouter Le bruit des vagues Voilà Et de regarder Aria évoluer Sur la plage Bien sûr Enfin bref Voilà J'ai juste envie De ça Et de continuer Cette semaine Comme elle a commencé Dans le calme Et voilà Et pouvoir entamer Une nouvelle semaine Bien et sereine Bref voilà C'est tout ce que Je voulais vous dire Petite clôture de vlog Un peu différente De d'habitude Parce que cette semaine Vraiment Je me sens bien Et que je tenais A partager ça Avec vous Je sais pas Comment vous expliquer Ça autrement Je me sens nouvelle Voilà C'est curieux C'est bizarre Mais ouais Je me sens nouvelle C'est tout ce que Je peux vous dire Bref voilà Sur ce Je vous laisse là Je vous fais à tous De gros bisous Et je vous dis A la semaine prochaine Pour un nouveau vlog Au revoir Voilà voilà Je vais laisser Le bébé Se réveiller tranquillement Et ensuite Aller l'habiller Et on va vaquer A nos occupations Allez Sur ce Je vous laisse là Gros bisous A toutes et à tous Et à très vite Pour une prochaine vidéo